Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée ça. J'aurais pu l'avoir cette idée. Tu vas trouver la solution. Je ne vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver comme tous les mercredis midi pour parler de solutions. Mercredi 12h30 sur Sun, on va parler d'économie et de solutions. La semaine dernière, on parlait ensemble de la plateforme RSE de Social Change, 10 ans de responsabilité sociale et économique des entreprises. Moi, j'ai envie de rajouter le E. J'en discutais d'ailleurs ce matin avec un ami. On disait maintenant, il faudrait appeler ça la RS2E, c'est-à-dire la responsabilité sociale, économique et environnementale. Et comme on a parlé institutions la semaine dernière, aujourd'hui, on va parler entreprises avec mon invité Jean Werner. Bonjour Jean. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes directeur général France d'Aballon, une société d'intérim qu'on connaît bien si on circule sur la 4 voies en direction d'Atlantis, puisqu'on la voit, c'est ce grand bâtiment rouge, un bâtiment dont vous allez nous expliquer les tenants et aboutissants. Si je vous ai invité aujourd'hui pour deux raisons, d'abord parce qu'Aballon a une réflexion sur la transition écologique quasiment depuis sa fondation. C'est même un des éléments de base de la création et de la fondation d'Aballon. Et puis parce qu'aussi vous êtes l'ambassadeur pour les pays de la Loire du Global Compact. On verra ce qu'est le Glompel Compact un petit peu plus tard. Jean Werner, parlez-nous d'Aballon, de cette volonté du fondateur depuis le départ de faire de ce groupe, de cette société d'intérim, un lieu ouvert sur finalement les objectifs du développement durable dans leur globalité. Alors, on va parler du bâtiment qui est un bâtiment qui a aujourd'hui un peu plus de dix ans, qui a été conçu donc il y a entre dix et douze ans, avec toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles technologies qui aujourd'hui pour certaines sont obsolètes, qui étaient des technologies de pointe à l'époque, c'est ça ? De pointe, voire innovantes, voire même expérimentales. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elles ont été abandonnées depuis. Pour certaines ont été abandonnées. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? On a un bâtiment qui nous a coûté entre 50 et 70% plus cher qu'est-ce qu'un bâtiment normal aurait dû nous coûter. Le créateur et toujours seul actionnaire de la société, François-Xavier Moutel, a dans le sens, et je n'ai pas d'explication, c'est génétique on va dire, a dans le sens l'ARSE au sens large du terme, avec un E ou deux E. En l'occurrence plutôt deux E, parce qu'il a créé son entreprise, donc le premier E a aussi son importance. Donc, en créant ce bâtiment, en faisant penser et bâtir ce bâtiment, il avait envie de construire un état d'esprit pour les permanents de la société, et puis amener dans son bateau tous les collaborateurs prochains. Qu'est-ce qu'il a de spécifique ce bâtiment, Jean Werner ? Parce que là vous nous dites qu'il a été construit avec des choses qui étaient innovantes, expérimentales, etc. Mais qu'est-ce qu'il a de spécifique pour vous avoir coûté 70% plus cher, et d'être lié à la transition économique et surtout transition environnementale ? Alors, premièrement, il a une orientation nord-sud, avec des deux côtés une double peau, une double peau en verre, ça veut dire deux parois en verre, qui vont pour l'une en été rafraîchir, et pour l'autre en hiver réchauffé, avec une circulation d'air à travers les planchers qui sont en béton alvéolé, on a des panneaux solaires et des panneaux photovoltaïques sur le toit, on a de la récupération d'eau de pluie sur le toit, on avait des éoliennes, je ne fais qu'énoncer toutes les technologies, on en reparlera après. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes complètement autonome sur le plan de l'électricité grâce au photovoltaïque, vous êtes autonome sur, j'ai envie de dire, la chaleur et le chauffage de l'entreprise par ces systèmes de double parois et d'air qui circulent ? On l'était complètement, on ne l'est plus, parce qu'il y a beaucoup plus de monde, et puis on a rajouté quelque chose dans tout ça depuis dix ans, c'est les voitures électriques avec les bornes de recharge. Donc on est en train d'essayer de réfléchir à un certain nombre de choses pour justement refaire de notre bâtiment, qui était le premier bâtiment tertiaire en Europe, à énergie positive. Donc on va mettre des préos pour les parkings, ce qui n'est pas un truc novateur, pour toutes nos voitures et justement stocker de l'énergie. Donc une réflexion, comment tout ça s'irrigue aussi dans l'entreprise auprès des collaborateurs ? Parce que ça c'est l'outil de travail, j'ai envie de dire, on met à disposition un outil de travail qui est écologique, qui travaille dans ce bon sens de la transition. Comment on érique ça aussi vers les collaborateurs au quotidien ? On est, alors, pas pour paraphraser, mais pour reprendre la phrase de Kofi Annan, qui est celui qui a créé le Global Compact avec notre président Jacques Chirac, il avait dit, je veux faire du développement durable, qui est apparemment une idée fantomatique, abstraite, une réalité au quotidien. On veut, on essaye en tous les cas, c'est notre souhait, notre vœu pieux, on essaye d'amener les gens dans le respect de l'homme et de son environnement. D'où le S et le E de RSE. Alors, monter sur ce bateau, tout le monde n'est pas forcément d'accord, tout le monde effectivement dit oui, une fois qu'il faut agir, tout le monde n'est pas d'accord. Mais l'objectif premier, c'est amener tous les gens vers ce respect du monde et des gens qui sont dessus. Ça veut dire qu'au quotidien, enfin au quotidien, régulièrement, près de vos collaborateurs, cette notion d'objectif du développement durable fait partie, on l'irrigue au fur et à mesure des rencontres, on l'a sans l'imposer, mais elle devient finalement une culture d'entreprise ? C'est une culture d'entreprise, puisque tous les projets, tous les projets d'entreprise tournent autour de ça. On a fait, on a eu pendant trois ans, ce qu'on continue un petit peu à entretenir, on a fait faire par un artiste, Alfredo Longo, un artiste italo-belge, un énorme cœur qui va voyager, il a commencé par Nantes à Transfert, un énorme cœur en canette recyclée, canette en aluminium recyclée, un objet qui fait 6 mètres par 6 mètres. Pour impliquer tout le monde, on avait fait faire des collecteurs, tout simplement des collecteurs de canettes, qu'on a essayé de distribuer à tous nos clients, dans les écoles, dans les centres de formation, et bien sûr dans nos agences. On a essayé d'amener tout le monde là-dessus. Et cette idée complètement, j'allais dire, saugrenue, ça a fait un vrai projet d'entreprise, ça a amené un vrai projet d'entreprise. Alors aujourd'hui, on est en train de décliner ce projet en mettant des imprimantes 3D dans les agences pour donner ce morceau de cœur, ou en tous les cas sa réplique en miniature, aux clients, aux intérimaires, qui du coup, essayent de comprendre, parce que c'est difficile, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Une entreprise de ressources humaines, pourquoi elle fait ça ? Et finalement, on s'aperçoit qu'un projet comme ça, ça fédère les gens, et ça les emmène vers une idée, on va essayer de faire de l'art avec des déchets, on va essayer de protéger notre planète et les gens qui sont dessus, parce que l'idée, c'est quand même celle-là, a priori. Et après, ça va jusque dans la relation, finalement, avec les intérimaires, avec ceux que vous rencontrez, c'est-à-dire, finalement, on met en action dans le travail cette culture d'entreprise ? Oui, on va jusque-là. L'idée étant que le soir, on se couche heureux d'avoir fait les choses proprement, socialement, économiquement et en termes d'environnement. Alors, on va parler du Global Compact. Le Global Compact, vous l'avez dit, c'est une structure internationale qui a été créée par Kofi Annan et Jacques Chirac il y a une vingtaine d'années maintenant ? En 2000. En 2000, une vingtaine d'années qui avaient pour vocation de dire c'est très bien le travail que font toutes les ONG, tous les organismes non gouvernementaux, comme on dit, mais le monde de l'entreprise, le monde de l'industrie, il a aussi sa place dans les objectifs du développement durable et ce serait bien que vous vous fédériez. C'est ça le Global Compact. Qu'est-ce que... et donc de s'appuyer sur les 17 objectifs du développement durable dans les entreprises ? Aujourd'hui, vous en êtes l'ambassadeur dans les Pays de la Loire. En France, c'est 500 entreprises. En Pays de la Loire, c'est combien ? C'est aux alentours de 70. On a comme objectif les 100. Alors, ces objectifs de développement, ces 17 objectifs de développement durable, c'est un monde... Dans un monde idéal, on arrivera à atteindre la perfection. Ce n'est pas pour demain. C'est mener, ou en tous les cas, dans ces actions de tous les jours, essayer de mener son quotidien en les respectant ou en tendant vers tous ses objectifs. C'est une des choses que moi j'ai apprises en travaillant un petit peu la question des objectifs du développement durable. D'abord, c'est que, un, ils sont tous liés. Il y en a 17, ils sont tous liés. Qu'on a trop tendance à se focusser sur, en gros, l'environnement et le climat, alors que l'éducation, l'égalité des chances, le commerce durable... Alors là, le seul qui est absent, c'est la culture, mais peut-être parce qu'il est transverse à tous les autres. Mais que tous ces objectifs, finalement, sont liés les uns aux autres et que, finalement, qui qu'on soit, quoi qu'on fasse, à un moment donné, on touche à un de ces objectifs. Il faut simplement savoir qu'on le fait. Oui. Il faut prendre conscience de ce que l'on fait pour pouvoir en faire plus. Alors, après, effectivement, sur les 17 objectifs de développement durable, il y en a un, c'est la protection de l'eau, la prise en compte de l'eau. On se dit, nous, Société de Travail Temporaire à Nantes, qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis, dans la vie quotidienne, vous imaginez votre utilisation de l'eau, elle est importante. Alors, nous, ça commence par la récupération d'eau de pluie au siège, mais comment on décline ça dans les agences ? Comment on décline ça au quotidien ? Ne serait-ce que faire prendre conscience de ça à tous les parents qu'on peut être ? C'est agir sur cet objectif du développement durable. C'est agir. Donc, finalement, le Global Compact, c'est pour toutes les entreprises qui ont déjà une démarche, enfin, n'importe quelle entreprise, mais celles qui ont déjà une démarche RSE un peu construite peuvent s'y retrouver assez facilement et peut-être même aller encore plus loin. Oui. Oui, on peut aller plus loin. Alors, c'est totalement abstrait. C'est la lutte contre la pauvreté, qui est le premier, d'ailleurs, des objectifs des 17 ODD. Toutes ces choses-là sont totalement abstraites, mais au quotidien, on peut aller avancer là-dessus et il faut le coucher sur un KIF, sur un ordinateur maintenant, le coucher pour pouvoir décliner toutes les actions qu'on peut mener et surtout comment on les améliore. Si on veut rejoindre le Global Compact, comment on fait dans les Pays de la Loire ? On vous appelle directement Jean Werner chez Abalone. Vous lui demandez en disant je vous ai entendu sur Sun, vous me parliez des objectifs du développement du global compact. Merci beaucoup Jean Werner d'avoir été notre invité. C'était beaucoup trop court. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Passez de belles vacances. On va prendre quelques semaines de vacances avec Ce n'est que le début. On vous retrouvera début janvier avec plein de bonnes résolutions. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de Noël. Quelle que soit la manière dont elles vont se passer, je souhaite qu'elles soient de belles fêtes pour vous tous. Noël et jour de l'an. A très bientôt. Rendez-vous en 2021. Au revoir. Ce n'est que le début. En replay et en vidéo sur mysun et le son unique.com Sous-titrage Société Radio-Canada